Salut la brigade, votre recette flash du jour c'est un poteau feu. Alors là clairement on est dans la saison des poteau feu et il y a vraiment de quoi faire. Et le poteau feu c'est juste un régal pour vous réchauffer le corps, mais l'esprit et le coeur. Le poteau feu c'est quoi ? Globalement c'est une viande qui est cuite dans de l'eau avec des légumes. Mais il y a plusieurs écoles, donc plusieurs méthodes. Dans cette vidéo je vous présente ma méthode, qui n'est pas universelle, mais elle a l'avantage d'être facile, rapide et efficace et vous êtes sûr du résultat et d'avoir un goût succulent. Dans la vidéo je vous explique tout cela, je vous donne quelques conseils de chef, on regarde ça et on en parle après. Alors pour votre poteau feu gourmand, pour 2 à 3 personnes, vous aurez besoin d'un kilo de viande à poteau feu, 3 os à moelle, 2 belles pommes de terre, 1 oignon, 1 avé, blanc et vert de poireau, 3 carottes, du persil, un bouquet garnitin et laurier, et un mélange de gros sel et poivre, et évidemment des clous de girofle. Voilà la vue d'ensemble, donc là vous avez pour 2 à 3 personnes. J'ai donc commencé par éplucher et couper mes légumes, alors regardez bien en fait, il faut couper vos légumes en gros morceaux, parce qu'on est parti pour 3 heures de cuisson, d'accord, donc voilà, gardez des bons morceaux qui gardent une bonne texture, parce que sinon s'ils sont coupés trop petits, ça va bouillir et ils vont disparaître entre guillemets dans l'eau, d'accord, donc faites des beaux morceaux, voilà, que tous vos légumes gardent des bonnes textures, c'est vraiment des gros morceaux. L'oignon, je l'ai coupé en 4 et j'ai mis un clou de girofle dans chaque quartier, voilà, les carottes sont coupées assez grosses aussi, le poireau également, les pommes de terre, le navet je l'ai coupé en 4, et on n'oublie pas son petit bouquet de persil, le thym et le laurier. Voilà les légumes, donc bien lavé et coupé en gros morceaux. Donc pareil pour la viande, que pour les légumes, on essaye de faire des gros morceaux, là en l'occurrence pour vous donner une idée, vous prenez un oignon d'une taille moyenne, vous le coupez en deux et ça vous fait votre morceau de viande. Sinon vous pouvez demander également à votre bouchée de vous couper la viande pour faire un poteau feu, en disant que voilà, vous voulez quand même des beaux morceaux, pas des petits morceaux. C'est pareil, il y a 3 heures de cuisson qui sont prévues, donc c'est pas la peine d'aller faire des trop petits morceaux, d'avoir une viande qui bouillit, et puis à l'arrivée qui va perdre de sa saveur. Voilà, allez, on va préparer notre poteau feu maintenant dans la casserole. Je vais commencer par mettre tous mes légumes au fond de la casserole. Je vais rajouter mes os à moelle. Et ensuite la viande. Voilà, tous mes ingrédients sont rajoutés. Alors, c'est ma méthode, je dis pas que c'est la méthode, mais c'est ma méthode à faire, d'accord ? Vous avez différentes méthodes de faire des poteau feu, ma méthode à moi, c'est celle-ci. C'est démarrage avec de l'eau froide et non pas de l'eau chaude, parce qu'un démarrage de cuisson à l'eau froide, ça va favoriser le goût du bouillon. Alors que si vous y allez directement à l'eau chaude, ça favorisera le goût de la viande. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait vraiment un bouillon qui est vraiment gras, gourmand et très onctueux. Donc, départ à l'eau froide pour la cuisson du poteau feu. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de mélange sel-poivre, donc pure de sel de guéran, des poivres millionnettes me concernant. Tous mes ingrédients sont en place, donc nous, on va utiliser la technique de la cuisson démarrage à l'eau froide pour favoriser le goût du bouillon. Donc là, je vais submerger d'eau. Par rapport aux quantités que je vous ai données, là, je vais mettre entre 5 et 6 litres d'eau. Vous voyez, mes ingrédients sont submergés. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à couvrir et à monter à ébullition. Allez, je sens que ça mijote, je vais enlever mon couvercle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va réduire la cuisson et on va commencer à écumer. Donc vous prenez une écumoire et vous allez enlever toute cette mousse des impuretés sur le dessus. En tout cas, je peux vous dire que rien qu'avoir relevé le couvercle, ça sent déjà très 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 bon. Et c'est que le début. Voilà, maintenant, on va laisser cuire pendant 3 heures à petite ébullition et on viendra écumer de temps en temps. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais recouvrir à moitié, comme ceci. Bon, ce n'est pas vraiment à moitié, je vous l'accorde, c'est juste pour ne pas couvrir totalement, en fait, que ça puisse un peu s'échapper au niveau de la vapeur. Et on va laisser mijoter à feu doux pendant 3 heures en revenant de temps en temps pour écumer. J'enseume à première heure de cuisson, donc je vais vous montrer ce que ça doit donner. Voilà, vous avez vu, ça a commencé à réduire un petit peu. Là, c'est presque trop fort au niveau du bouillon, donc je vais réduire un tout petit peu mon feu. Et vous voyez, regardez, c'est très très propre, je n'ai même pas eu besoin d'écumer, honnêtement. Là, c'est-à-dire qu'on a des légumes qui sont déjà très propres, on a une viande qui est de très très bonne qualité. La seule chose que je vais faire maintenant, c'est remuer un petit peu tout ça. Voilà. Voilà, on a bien remué délicatement. Et regardez le bouillon sur le dessus, un petit peu de gras, de la matière, enfin voilà. Et vraiment, ça sent très 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 bon, donc toujours une très bonne viande de qualité. Moi, je prends de la viande, évidemment, de la viande française, je vois mon boucher, mon artisan boucher pour ça. J'ai une viande française de très bonne qualité. Et oui, regardez, il y a un petit peu de gras, mais pas trop sur le dessus du bouillon. Ça mijote tranquille. Je recouvre et on attaque la deuxième heure de cuisson. Alors, nous en sommes à la deuxième heure de cuisson, donc on va regarder un petit peu. Voilà, vous voyez, notre bouillon, il a réduit et toujours pas besoin d'écumer, c'est juste parfait. Donc, je vais recouvrir pour une troisième heure. Mais avant, je mélange délicatement. Et je vais recouvrir pour une troisième heure de cuisson. J'en suis à deux heures et demie de cuisson, il me reste 30 minutes. Donc, on va regarder ensemble, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc vraiment, mon bouillon, il a bien réduit, vous voyez. Et là, si je laisse encore une demi-heure comme ça, ce qui va se passer, il va trop réduire, en fait. Il va être trop descendu. Là, bon, moi, je ne l'ai pas expérience, mais franchement, le bouillon, il est superbe, il est très bon. Donc, ce que je vais faire pour la dernière demi-heure de cuisson, je vais couvrir complètement. Voilà, je couvre complètement, OK ? Et je vais finir ma cuisson comme ça. Donc, pendant les dernières demi-heures, je vais finir ma cuisson avec mon couvert complètement sur ma casserole. Je vous invite à faire pareil. Ça veut dire quoi, en fait ? C'est-à-dire que soit, je n'ai pas mis assez d'eau, il manquait peut-être un litre d'eau au début. Donc, vous pouvez peut-être faire la même erreur, submerger un petit peu plus que prévu. Ou soit, mon feu était un petit peu trop fort. Enfin, bref, ce n'est vraiment pas grave. Quand on a de l'expérience, ensuite, on le sait. Mais je voulais vraiment vous montrer que quand c'est vraiment un rat des aliments, sur la dernière demi-heure de cuisson, n'hésitez pas à recouvrir avec le couvercle et ça sera parfait. Allez, ça fait trois heures que ça cuit, maintenant que ça mijote, on va ouvrir le couvercle et on va regarder ça. Voilà, parfait. Alors, tout m'a l'air très, très bien cuit. C'est une certitude. Et vous voyez, la moelle, elle est encore dedans. On a encore l'os avec sa moelle dedans. Mes navets, ils sont bien moelleux, bien fondants. Et je suis sûr que la viande, elle est parfaite. On va vérifier ça quand on va le mettre dans l'assiette, mais j'ai aucun doute. Voilà, donc trois heures de cuisson. Ça fait le travail, donc c'est une première cuisson. Soit on le sert maintenant et on le mange. Soit on le laisse refroidir, donc ça va refroidir dans son jus. On le réchauffe demain pour le servir aux invités. Allez, on va faire une belle assiette. Donc voilà, je reste mon assiette. Donc, je vais juste vous montrer, vous voyez, comment il est bien fondant mon navet. Mes carottes également. Et ma viande, elle se défait toute seule. Donc vraiment, la cuisson, elle est parfaite au bout de trois heures. Alors, prenez des pommes de terre qui tiennent bien la cuisson, parce que là, par exemple, nos pommes de terre, vous voyez, elles ont fondu dans le bouillon. Et pourtant, c'est de la pomme de terre ferme. Donc, ce qu'on peut faire en général, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais moi, je le fais, c'est que je cuit mes pommes de terre à part. Vraiment, la dernière chose que je rajoute, en fait, j'ai des pommes de terre tournées en général, et je les cuit à part, et je viens les ajouter à mon plat lors de la présentation. Allez, ensuite, on rajoute du bouillon. Et pour les gourmands, l'os à moelle. Et vous voyez, ma moelle, elle est bien restée dedans, à l'intérieur. Et voilà la brigade, vous avez un délicieux pot-au-feu qui est prêt à être mangé, avec une bonne tranche de pain grillé. Et sur le pot-au-feu, évidemment, moi, je fais toujours un petit peu de gros sel. Voilà, il est prêt à être servi, je vous souhaite un bon appétit. Voilà, j'espère que vous allez vous régler avec ce pot-au-feu. Alors, quand vous irez voir votre bouchée, surtout, n'hésitez pas. Vous avez besoin de trois types de viande. Une viande maigre, comme de la joue de boeuf ou de la mâcreuse. Une viande gélatineuse, comme du jarret, ou alors la queue de boeuf. Et une viande un peu grasse, comme le plat de côte ou le tendron. Et évidemment, surtout, n'oubliez pas les eaux. Les eaux à moelle. Ensuite, moi, j'adore accompagner mon pot-au-feu avec des tranches de pain de campagne que je vais faire griller. C'est juste un régal. Soit on met la moelle dessus, soit on verse un petit peu de bouillon sur son pain. Enfin bref, je vous laisse faire. Et je prends également, parce que je suis bourguignon, de la moutarde de Dijon ou de la moutarde à l'ancienne. Et pour ce qui est de l'adage, que c'est meilleur réchauffé, je vous le confirme, c'est vrai. Pot-au-feu, ragoût, daube, c'est toujours meilleur réchauffé. Donc si vous avez le temps de le faire la veille pour le lendemain, surtout, n'hésitez pas. Voilà, pensez à noter cette recette dans vos viandes et mijotées. Et si vous n'avez pas votre carré de cuisine des viandes et mijotées, vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Je vous invite également à partager cette vidéo avec vos amis qui aiment cuisiner ou qui ne savent pas quoi cuisiner tous les jours. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à midi et quart pour une nouvelle recette flash. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501